Moi j'étais un thug à cette époque là J'étais un thug en CM2 j'étais un thug tu vois Il y a cette énergie Donc ce mec là Il avait les meilleures cartes de toute l'école J'ai balancé toutes les cartes Et ce soir même je rentre Et là ma daronne qui m'attend avec la cravache Oh merde Oh merde Oh merde Oh merde Moi quand j'étais jeune Ok me sors même pas ok boomer Parce que sinon je vais te rentrer dedans Moi quand j'étais jeune frérot je regardais chair de poule Tu sais ce que c'est chair de poule Hein C'est pas ces petits animés là Avec les petits naruto qui courent partout Non 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 Moi je regardais Power Rangers Sur Fox Kids Hein Moi je regardais Des belles choses Qui m'ont inspiré Je regardais pas des vieilles daubes Semi dépressifs Et ensuite je regardais Dexter sur Cartoon Network Qu'on parle des animés frérot Hein tu veux qu'on parle Moi je regardais C'est le moune frérot T'étais pas né T'étais pas né Hein Dragon Ball Z Tout ce qui était Tous les fans de Dragon Ball Z Je leur taclais la gorge Moi je leur mettais des tacles à la gorge Quand les mecs jouaient à Pokébon Tormu c'est un animé boomer Hein Hein Je prenais leur carte et j'ai jeté par dessus les murs de l'école moi Ouais Et d'ailleurs les gars Si je vous montre mes cheveux Et bien il me manque des cheveux ici Parce que en fait quand j'étais en CM2 Il y a cette énergie Donc ce mec là Il avait des cheveux blancs déjà Donc ça m'énervait Genre le mec on était en CM2 Il avait des cheveux blancs Ça se trouve c'était Alpha Cast MDR Qu'il avait ce paquet de cartes Pokémon Il avait les meilleures cartes de toute l'école J'étais jaloux On était tout jaloux Il avait les cartes brillantes Et les gars je vais vous dire un truc Moi j'étais un thug à cette époque là J'étais un thug En CM2 j'étais un thug tu vois En CM2 j'étais un thug J'étais dans la cour Pour ranger sombre et toque avec Je lui chope Sa carte comme ça Comme as Le mec il tenait comme sa vie Il commençait à lui choper les cartes Et là les gars je commence à courir Et le mec m'a couru après Donc j'étais en mode Oh merde J'ai les cartes Oh merde Oh merde Et il y avait beaucoup de valeur dans ces cartes Et alors je vais donc vous raconter ce qui s'est passé Il m'a rattrapé Parce que tu sais Le fameux tu fais des zigzags etc Moi je le faisais juste chier Tu sais j'étais un bully quoi Il m'a chopé ici par les cheveux Et il a jamais lâché Il a jamais lâché les gars Du coup qu'est ce que j'ai fait J'ai chopé ses cheveux blancs Et j'ai jamais lâché aussi Et on avait chacun une poignée J'ai peur Oh là les créateurs de Matrix Donc merci 17 ans ça fait pas de moi Un genot non plus Merci Baptiste T'as 17 ans Zucker Joue à Fortnite sur ton téléphone Et tais-toi On avait Tous les deux Une poignée de cheveux Dans nos mains Je lui ai laissé une trace Tout comme il m'a laissé une trace Toute ma vie Et donc j'ai une J'ai un endroit ici Avec moins de cheveux quoi Et bien sûr du coup J'avais le seum Donc qu'est ce que j'ai fait J'avais ses cheveux dans une main Et les cartes Pokémon Le paquet hein Le gros paquet de cartes Pokémon Dans les autres Et il y avait un mur Un énorme mur au-dessus de l'école A côté c'était quoi Un hôpital ou une entreprise Je sais pas ce que c'était tu vois J'ai balancé Toutes les cartes Il n'en restait pas une Et ensuite Il est parti le dire Y'a eu conseil de discipline Tout se merdier Enfin je connaissais par coeur Tout ça Et il pleuvait Et du coup les cartes ont pris l'eau Etc tu vois Le soir même T'sais on m'a dit Ouais tu vas les récupérer Tu vas lui rendre et tout Tu vois Et nanana tu vois Le soir même je vais les récupérer Tu sais j'escalade le mur et tout Beau gosse tu vois Si t'as 35 ans ça aille Le soir mec Il faisait nuit et tout L'ombre frontale Comme as Que je m'en fiche de cette carte Et là je récupère le paquet de cartes Je récupère le gros paquet de cartes Elles étaient mouillées L'herbe était mouillée L'herbe était humide Je sentais là La terre dans mes mains Je rampais dans la boue On va récupérer les cartes Dans la poche Et ce soir même Je rentre Et là Ma daronne qui m'attend avec la cravache Oh merde On prend pas mal de coups Mais on tank bien tu vois Parce qu'on avait le sac à dos Et on l'utilisait comme bouclier Tout le temps tu vois Et là les gars Prend trop cher à cause de lui Tu vois Enfin bon c'était mon erreur Ma daronne me met en PLS L'école me met en PLS Je me suis fait coller Ou je sais pas quoi J'ai fait sécher les cartes Sur un radiateur Et j'ai encore cette carte J'ai encore les cartes pokébon De cet individu Il avait le dragon bleu Aux yeux blancs Tu te prends mes cheveux Je garde tes cartes Et en tout cas C'était une bonne anecdote J'étais un peu un bully Ne soyez pas un bully Ne soyez pas comme moi J'étais un être très dérangé Mesdames et messieurs Je ne le suis Je suis quelqu'un de raisonnable C'est UGO les cartes morts De Rire Teogva Je suis devenu un bon garçon Et je suis fier de ce que je suis devenu Je suis fier de ce que De tout mon parcours On allait foutre la merde Donc j'ai appris à craquer les mots de passe J'ai appris du malheur de quelqu'un J'ai appris à accrocher les portes On s'est fait virer Pas trop fier de tout mon parcours Non pas trop fier Mais fier de ce que je suis devenu Donc merci Baptiste Mais j'en ai fait des conneries hein les gars S'il vous plaît Si vous êtes jeune Si j'ai un conseil à vous donner Les jeunes Les gens qui ont 14 ans 15 ans 13 ans C'est l'âge de la rébellion ça J'ai un conseil à vous donner Quel que soit votre âge Soyez raisonnable Ok Soyez pas des cons Voilà Je l'ai dit On est pas comme toi Ne t'en fais pas Par contre à défaut d'avoir une calvitie On s'en fout de ta vie On est venu pour te voir Te prendre une raclée sur un jeu Kappa Ok frérot Merci Ça fait plaisir Ça vaut rien J'ai été un thug J'ai été un thug toute ma vie Et du coup J'ai fini par faire des millions d'écoles différentes J'ai eu une scolarité infernale Ne faites pas comme moi D'accord Ne faites pas comme moi J'ai 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 fait ce que je voulais J'ai pris super cher J'ai pris super cher J'ai changé d'école Une fois par an Même parfois deux fois par an J'ai fait plus d'école que vous Que tout le chat réuni je pense Enfin c'était terrible C'était terrible Et en pension J'ai vraiment pas eu la J'ai eu la vie dure C'était le karma la pension C'était à mon tour de me faire bully Et donc Chez Chez pour moi Mais du coup c'est cool D'avoir toutes les versions de l'histoire Tu vois T'as ramassé la savenette Ah non ça c'est la prison Non non Ça c'est la prison frérot La pension c'est pas vraiment la prison frérot D'accord Il y a deux choses là Mais on m'a On m'a fait chier dans les douches Oui Les mecs prenaient des sauts d'eau Et me les versaient à travers Tu sais parce que t'avais une ouverture En haut des douches T'étais des douches T'avais plein de batterie de douche Et du coup j'ai arrêté de prendre des douches Et du coup je Je passais une semaine Sans prendre de douche En pension Et quand je rentrais chez moi Le vendredi soir Je puais la merde Ma daronne me sentait Et savais que je vivais une vie de merde Et Littéralement une vie de merde Dans tous les sens du terme Parce que je puais la merde Le vendredi soir Et j'ai de la chance les gars Parce que je suis pas le genre de mec Qui sue beaucoup Du coup le vendredi soir Moi j'ai connu les chewing-gums aussi dans les cheveux Ça c'était très chiant De réveil T'as un chewing-gum dans les cheveux Ça c'était vraiment très chiant Il fallait que tu coupes Tu vois Il fallait que tu coupes T'avais aucune autre solution Que d'enlever ça Mais voilà le karma C'est occupé de moi les gars Ne vous inquiétez pas Aussi des fois on enlevait les lattes de mon lit Que t'arrivais le soir Tu te couches dans ton lit Et clac Tu te fais sandwichonner dans ton lit Ça c'est tranquille tu vois Et après j'ai eu la pension Où j'ai eu des bonnes notes Et j'ai eu la pension Où j'ai commencé à me rebeller Et là j'avais plus rien suivi J'avais eu des bonnes notes Tout ce que je faisais C'était de jouer au babyfoot Et de niquer tout le monde Vraiment les gars J'étais le boss du boss En termes de babyfoot Jusqu'aujourd'hui mec Y'a personne qui me teste au babyfoot Là je vous prends tous Là y'en a tous Je vous prends tout le chat Tellement que je vous prends Que je me suis fait péter le nez En troisième Parce que J'ai foutu seum à des gens A jouer au babyfoot Je vous prends tous C'est pas possible Je suis asiate Ping pong babyfoot Tout ça je connais Ça c'était mes années en pension C'était trop chiant J'écoutais du Linkin Park Qu'est-ce que c'était bon putain Et je me réfugiais dans Wo Ça y est d'ailleurs Comment j'ai commencé Wo Petite anecdote à la con J'avais un pote Sidamet si tu me vois Je t'en f*** Je t'en f*** Bon Moi je jouais à BF2 Et toute l'année Je me foutais de sa gueule Et toute l'année Je l'appelais pigeon Parce que le mec jouait A World of Warcraft Et donc c'était un jeu payant C'est à cette époque là En 2007 2008 C'était vraiment genre Quelque chose de De banc ciel Tu vois ce que je veux dire Pour 13€ par mois C'était énorme en plus Toute l'année Tous les jours Je me foutais de sa gueule Je me disais Ah pigeon 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 Et un jour il en a eu marre Et tu sais ce qu'il a fait Il m'a mis Un CD d'installation Que tu peux acheter Chez Micromania Enfin que tu pouvais acheter Chez Micromania A 2,50€ C'était 14 jours d'essai Avec les CD d'installation Mec De gramme d'ecstasy C'est de la merde C'est de la merde A côté de ce que le mec A fait Donc il m'a glissé ça dans le sac J'ai installé le jeu Parce que je me faisais yesh Pendant les vacances d'été J'ai mis les CD d'installation Dans l'ordi J'ai installé le jeu J'ai écouté la musique J'ai créé mon personnage Et je n'ai jamais pu jouer Car les serveurs Aient été en maintenance De création de personnages Pendant En fait tu pouvais le créer Mais tu ne pouvais pas rentrer dans le monde Pendant une semaine Je tremblais Je tremblais comme ça Parce que je voulais absolument y jouer Les gars Je me suis envoûté dans le délire Et ensuite les gars Ma drogue D'en haut s'est poursuivie Donc j'avais créé Un nef de la nuit chasseur Forcément Spé corps à corps Et je me suis fait bannir De mon premier raid Les gars J'étais aux Philippines Donc je visitais ma famille Et là bas je me suis fait bannir De mon premier raid Gnobergan Parce que les mecs me posent la question Nécrose delta 0.4 C'était mon pseudo T'as pas un arc Et je fais Si mais j'ai pas de flèche Donc déjà tu vois Les mecs Ils commençaient à brûlir Et t'as pas de pet Je fais C'est quoi pet ? Et là les gars J'ai vécu la première fois J'ai vécu Le kick Forcément Bon bah j'avais J'avais 14 ans J'aurais fait bande de fils De bip Tu vois Bande de fils De bip J'ai commencé à détruire mon clavier Tu vois ce que je veux dire ? Ils m'ont ignoré Et voilà c'était extrêmement triste Et depuis ce jour là J'ai arrêté ce chasseur J'ai delete Nécrose delta Et j'ai créé Nécrose alpha C'était mon paladin Spéil Donc voilà Et après j'ai été le meilleur paladin A heal de toute la planète Et ensuite J'ai été le meilleur rogue Et ensuite le meilleur mage Sur la planète Fosse bleue tête de nœud Les DRH on y va Poum 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 Instagram et Twitter On me suit Et dites bonjour le chat Dites bonjour le chat Ah Voilà Voilà Sous-titres par Jérémy Diaz